Bonjour, bienvenue dans la série sur les bases de la mécanique quantique. Donc continuons notre histoire sur la théorie de la lumière. Et ce n'est qu'au début du 19e siècle que la théorie ondulatoire prendra le pas sur la théorie corpusculaire. On peut se demander pourquoi il aura fallu autant de temps alors que l'on disposait de nombreux phénomènes manifestement ondulatoires comme les interpérances et les travaux précurseurs de Huygens qui avaient tracé la route pour une théorie ondulatoire. Plusieurs raisons ont concouru à cet état de choses. Premièrement, l'ingéniosité de Newton à faire de la théorie corpusculaire une théorie efficace et sa notoriété immense ont donné à cette interprétation une force contre laquelle il était difficile de s'adresser. Celui qui serait intéressé par la discussion animée entre Newton et ses adversaires sur ce sujet pourra consulter avec plaisir le passionnant livre d'Einstein et Infield intitulé « L'évolution des idées en physique » qui a été publié à Paris dans la petite bibliothèque Payot en 1963. Alors ensuite, Newton ne peut pas être qualifié de responsable parce que d'abord adopter la théorie corpusculaire était tout à fait naturel à l'époque et pour lui. Et on a vu que des teneurs de la théorie ondulatoire et des moires existaient et pas des moires, comme Euler. Newton lui-même a souvent adopté une attitude prudente quant à la nature de la lumière et à lui-même adopter en partie l'éther. Les difficultés expérimentales sont aussi une explication. On ne disposait pas à l'époque des instruments de qualité dont ont pu disposer plus tard les physiciens et il n'était pas toujours facile d'obtenir une bonne précision des mesures. Cela rendait difficile une expérimentation qui aurait pu trancher en faveur d'une ou l'autre théorie. Alors troisièmement, le caractère ondulatoire de la lumière peut nous sembler évident à notre époque, il faut faire attention à l'effet de perspective. Surtout si l'on a déjà eu l'occasion d'effectuer soi-même quelques expériences en ce sens, en laboratoire. Par exemple, avec des phénomènes d'interférence de Jung avec des lasers, qui est relativement abordable que j'ai eu l'occasion de réaliser en laboratoire. Mais à l'époque, toutes les propriétés de la lumière n'étaient pas connues. Et malgré cela, la lumière restait quelque chose d'assez complexe, difficile à débroussailler. Et encore plus à expliquer par quelque théorie que ce soit. Et n'oublions pas que la propagation rectiligne de la lumière pouvait difficilement être comprise intuitivement d'un point de vue ondulatoire. Et quatrièmement, enfin, une théorie corpusculaire est relativement facile à maîtriser mathématiquement. C'est la mécanique. Mécanique newtonienne. La théorie ondulatoire nécessitait un arsenal mathématique nettement plus élaboré. dont la genèse était seulement en cours et qui, en outre, n'était pas à la portée de n'importe qui. Par exemple, le calcul différentiel intégral et intégral est né à cette époque, avec d'ailleurs newton, appelé calcul des fusions, et les dnitz, dont l'approche et les notations nous sont plus familières à notre époque. Et donc, les adversaires de la théorie corpusculaire capables de coucher sur papier des résultats quantitatifs, concrets et précis n'étaient pas légion. Alors, nous n'allons pas donner ici une présentation complète sur la théorie ondulatoire. Ce serait infiniment trop vaste. Celle-ci étant toutefois importante en mécanique quantique, nous allons en donner une description assez approfondie. Alors, du temps de newton, la théorie ondulatoire était déjà en gestation, avec Huygens. La théorie ondulatoire de la lumière, où celle-ci est considérée comme une onde, à l'époque vue comme les vibrations mécaniques d'un milieu inconnu appelé l'éther, ou l'éther luminifère. Alors, bien que la bataille a fait rage entre les tenants de la théorie corpusculaire, surtout les disciples de newton, et la théorie ondulatoire, cette dernière est restée pendant longtemps, pendant un long moment, l'apanage de seulement quelques irréductibles disposant des moyens expérimentaux et intellectuels appropriés. Voilà, et dans la prochaine vidéo, nous rentrerons dans le vif du sujet en parlant de la théorie ondulatoire. Je vous remercie.